Adjame Katipaye. Plus de 40 ans, Kakpa Jonas s'est mis à la cigarette. Il accepte de nous parler de son addiction. Malade depuis plusieurs années, l'homme tente de se soigner, mais les moyens font défaut. D'un paquet par jour, Jonas ne fume plus que deux cigarettes. Pour venir en aide à ces addicts du tabac, des ONG se rendent régulièrement sur le terrain. C'est le cas du comité universitaire UNESCO pour la lutte contre la drogue et autres pandémies plus codes. Objectif, sensibiliser contre les dangers du tabagisme. Il est arrivé un jour dans notre bureau et j'ai échangé avec lui. Il m'a dit que c'est suite à une émission radiophonique parce que nous passons dans les différentes chaînes de proximité, les radios de proximité, pour sensibiliser la population sur les méfaits du tabac. Et suite à cela, il a eu un autre contact. C'est ainsi qu'il est arrivé dans notre bureau pour en savoir davantage comment faire pour s'en défaire de la cigarette parce qu'il avait vraiment ras le bol. Il devait s'en défaire de la cigarette. Le rôle de l'ONG Clicode, c'est de sensibiliser la population sur les méfaits du tabac et puis recueillir des impressions de tous ces fumeurs-là, les enregistrer et puis échanger avec eux, voir leur niveau de consommation. Suite à cela, si leur niveau de consommation est bas, on essaie de les entretenir, de parler des méfaits du tabac et comment s'y prendre pour s'en défaire, pour arrêter de fumer. Ils fassent une certaine volonté. Et puis il faut boire beaucoup d'eau, comme je l'ai dit tantôt, et puis certains aspects qui rentrent en ligne de compte. Mais n'empêche, tous ceux qui ont un certain nombre de consommations, la consommation plus élevée, on les envoie dans les centres plus appropriés, comme la Croix Bleue. Mais en dehors de la Croix Bleue, il y a aussi l'unité d'aide au sévrage tabagique du CHU de Cocody. Nous avons rencontré le professeur Boko Alexandre, premier responsable de ce centre qui accueille régulièrement des prisonniers de la nicotine. Le tabac contient beaucoup de substances toxiques. Quand vous fumez, vous avez plus de 4000 substances. Et ces substances, nous les partageons en quatre groupes. Il y a des substances qui sont responsables de la dépendance, dont le chef des fils, c'est la nicotine. Il y a des substances qui sont responsables du cancer. Il y a des substances qui sont responsables de la destruction du poumon. C'est-à-dire que la fumée, sur ces passages, va détruire la muqueuse. Ce sont ces substances-là qui entraînent la bronchopneopathie chronique consultive. C'est une maladie respiratoire qui est invalidante. Donc celui qui atteint cette maladie va, toute sa vie, avoir des problèmes respiratoires. Et puis, certaines substances vont pénétrer le sang. C'est-à-dire passer, se fixer sur l'homoglobine, ce qu'on appelle les radicaux livres. Cette substance, elles vont empêcher l'organisme d'avoir beaucoup d'oxygène. Le tabac est la première cause du cancer du poumon et bien d'autres maladies dans le monde. Les fumeurs passifs ne sont pas épargnés. On commence, on sait quand on commence, mais des fois, pour terminer, pour arrêter, c'est difficile. C'est pourquoi nous, on dit, même si c'est pour fumer, si c'est pour se montrer, si c'est pour faire comme les autres, imiter plutôt des choses qui n'entraînent pas la dépendance. Il ne faut même pas commencer. Il ne faudra pas commencer. Éviter ceux qui fument. Éviter d'envoyer vos enfants dans les groupes des fumeurs. Parce que des fois, c'est dans l'adolescence. Donc, quand vous avez un enfant qui fréquente des personnes qui fument, il faut faire très attention. Il faut tout faire pour sortir de ce groupe. Maintenant, pour ceux qui ne fument pas, mais qui sont en contact avec les fumeurs, il faut dire aussi que ce qu'on appelle le tabacisme passif, le fait d'inhaler la cigarette de quelqu'un qui fume alors que vous ne fumez pas, vous avez aussi des complications. En Côte d'Ivoire, un programme a été mis en place pour lutter contre le tabacisme. Mais les efforts restent insuffisants. Car, selon les derniers chiffres, environ 25 personnes meurent chaque jour du tabac dans le pays, soit plus de 9 111 décès par an. Sous-titrage Société Radio-Canada ...